Chapitre 3 Une course au caucus et une longue histoire Étranges troupes en vérité que celles qui s'assembla sur la rive. Oiseaux aux plumes mouillées, animaux dont la fourrure collait au corps, tous trempés comme des soupes, mal à l'aise et de mauvaise humeur. Naturellement, la question la plus importante était de savoir comment se sécher. Ils t'inrent conseil à ce sujet et au bout de quelques minutes, Alice trouva tout naturel de bavarder familièrement avec eux comme si elle les avait connus depuis toute sa vie. En réalité, elle eut une très longue discussion avec le lorry qui finit par bouder et se contenta de déclarer « Je suis plus âgé que toi, je sais mieux que toi ce qu'il faut faire. » Mais Alice ne voulut pas l'admettre avant de connaître son âge et comme le lorry refusa catégoriquement de le dire, les choses en restèrent là. Finalement, la souris qui semblait avoir beaucoup d'autorité sur eux ordonna d'une voix forte « Asseyez-vous, tous autant que vous êtes et écoutez-moi. Je vais vous sécher, moi, en deux temps, trois mouvements. » Tous s'assirent aussitôt en formant un large cercle dont la souris était le centre. Alice la regardait fixement d'un air inquiet, car elle était sûre d'attraper un mauvais rhume, si elle ne se séchait pas bien vite. « Hum, hum ! » reprit la souris d'un air important. « Tout le monde est prêt ? » « Voici la chose la plus sèche que je connaisse. Faites silence, s'il vous plaît. Je commence. » « Guillaume le conquérant, à la cause duquel le pape était favorable, reçut bientôt la soumission des Anglais, qui avaient besoin de chef et qui étaient habitués depuis quelque temps à l'usurpation et à la conquête. Edwin et Morcar, comte de Merci et de Nurch and Brick. » « Pouah ! » s'exclama le lorry en frissonnant. « Plaît-il ? » demanda la souris très poliment, mais en fronçant le sourcil. « Tu as dit quelque chose ? » « Ce n'est pas moi ! » répliqua le lorry. « Ah ! » « J'avais cru entendre parler. » « Je continue. » Edwin et Morcar, comte de Merci et de Nurch and Brick, se déclarèrent pour lui, et Stingand, lui-même, archevêque de Canterbury, bien connu pour son patriotisme, trouvant cela opportun. « Trouvant quoi ? » demanda le canard. « Trouvant cela ? » répondit la souris d'un ton plutôt maussade. « Je suppose que tu sais ce que cela veut dire ? » « Je sais ce que cela veut dire quand c'est moi qui le trouve, » rétorqua le canard. « C'est généralement une grenouille ou un verre. La question est de savoir ce que l'archevêque trouva. » La souris fit semblant de ne pas avoir entendu cette question et continua vivement. Trouvant cela opportun, accompagna Edgar Attling à la rencontre de Guillaume pour offrir la couronne à ce dernier. Tout d'abord, l'attitude de Guillaume fut raisonnable, mais l'insolence de ces normands... « Comment te sens-tu à présent, ma petite ? » dit-elle en se tournant vers Alice. « Plus mouillée que jamais, » répondit la fillette d'une voix mélancolique. « Ça n'a pas l'air de me sécher le moins du monde. » « Dans ce cas, » déclara solennellement le dodo, en se levant, « je propose que la réunion soit remise à une date ultérieure et que nous adoptions sans plus tarder des mesures plus énergiques que soient de nature à parler plus simplement ! » s'exclama l'aiglon. « Je ne comprends pas la moitié de ce que tu racontes et par-dessus le marché, je crois que tu ne comprends pas toi non plus ! » Sur ces mots, il baissa la tête et dissimula un sourire. On entendit nettement quelques oiseaux ricaner. « Ce que j'allais dire, » reprit le dodo d'un ton vexé, « c'est que la meilleure chose pour nous sécher serait une course au caucus. » « Qu'est-ce qu'une course au caucus ? » demanda Alice. Non pas qu'il atteint beaucoup à le savoir, mais le dodo s'était tue comme s'il estimait que quelqu'un devait prendre la parole et personne n'avait l'air de vouloir parler. « Ma foi ! » répondit-il. « La meilleure façon d'expliquer ce qu'est une course au caucus, c'est de la faire ! » « Et comme vous pourriez avoir envie d'essayer vous-même, un jour d'hiver, je vais vous raconter comment le dodo procéda. » D'abord, il traça les limites d'un champ de course à peu près circulaire. La forme n'a pas d'importance. Puis, tous les membres du groupe se placèrent sur le terrain au petit bonheur. Il n'y eut pas de 1, 2, 3, partez ! Chacun se mit à courir quand il eut plus et s'arrêta de même, si bien qu'il fut assez difficile de savoir à quel moment la course était terminée. Néanmoins, lorsqu'ils eurent couru pendant une demi-heure environ et qu'ils furent tous bien secs de nouveau, le dodo cria brusquement. « La course est finie ! » Sur quoi, ils s'attroupèrent autour de lui en demandant d'une voix haletante. « Mais qui a gagné ? » Le dodo ne put répondre à cette question avant d'avoir mûrement réfléchi. Il resta assis pendant un bon moment, un doigt sur le front. C'est dans cette position qu'on voit Shakespeare la plupart du temps. Tandis que les autres attendaient sans rien dire. Finalement, il déclara. « Tout le monde, sans exception, a gagné. Chacun de nous doit recevoir un prix. » « Mais qui va donner les prix ? » demandèrent les autres en cœur. « C'est elle, bien sûr ! » dit le dodo en montrant Alice du doigt. Et immédiatement, tous s'attroupèrent autour d'elle en criant tumultueusement. « Des prix ! Des prix ! Des prix ! » Alice ne savait que faire. En désespoir de cause, elle mit la main à la poche, en tira une boîte de dragées. Fort heureusement, l'eau salée n'avait pas pénétré dans la boîte et les distribua en guise de prix. Il y en avait exactement une pour chacun. « Mais il faut qu'elle ait un prix elle aussi ! » dit la souris. « Bien sûr ! » affirma le dodo d'un ton très sérieux. « Qu'as-tu encore dans ta poche ? » continua-t-il en se tournant vers Alice. « Rien qu'un dé à coudre ! » répondit-elle tristement. « Passe-le-moi ! » en donna-t-il. Une fois de plus, tous se pressèrent autour d'elle, tandis que le dodo présentait solennellement le dé à Alice en disant. « Nous vous prions de bien vouloir accepter cet élégant dé à coudre ! » Quand il eut achevé ce bref discours, les assistants poussèrent des acclamations. Alice jugea tout cela parfaitement absurde, mais ils avaient l'air si sérieux qu'elle n'osa pas rire. Comme elle ne trouvait rien à répondre, elle se contenta de s'incliner et de prendre le dé d'un air aussi grave que possible. Il fallait à présent manger les dragées, ce qui n'alla pas sans beaucoup de bruit et de désordre, en effet. Les gros oiseaux se plaignirent de ne pas avoir le temps de goûter les leurs, et les petits s'étranglèrent, si bien qu'on fut obligé de leur tapoter le dos. Cependant, tout finit par s'arranger. Ils s'assirent en cercle à nouveau et prièrent la souris de leur narrer autre chose. « Tu m'avais promis de m'expliquer pourquoi tu détestes les chats et les chiens, » dit Alice à voix basse, craignant de la froisser une fois de plus, « et de me raconter ton histoire. » « Elle est bien longue et bien triste, » s'exclama la souris en soupirant et en regardant sa queue. « Il est exact qu'elle est très longue, » déclara Alice en regardant la queue, elle aussi d'un air stupéfait. « Mais pourquoi la trouves-tu triste ? » Et pendant que la souris parlait, Alice continuait à se casser la tête à ce propos, de sorte que l'idée qu'elle se faisait de l'histoire ressemblait à peu près à ceci. « Tu n'écoutes pas ! » s'écria la souris d'un ton sévère. « À quoi penses-tu ? » « Je te demande pardon, » dit Alice très humblement. « Tu étais arrivé à la cinquième courbe, n'est-ce pas ? » « Pas du tout ! » s'exclama la souris d'un ton furieux. « J'étais pas encore au nœud de mon histoire. » « Ah, il y a donc un nœud quelque part ! » demanda Alice, toujours prête à se rendre utile, en regardant anxieusement autour d'elle. « Oh, je t'en prie, laisse-moi t'aider à le défaire. » « Jamais de la vie ! » rétorqua la souris en se levant et en s'éloignant. « Tu m'insultes en racontant des bêtises pareilles. » « Je ne l'ai pas fait exprès ! » dit la pauvre Alice pour s'excuser. « Mais aussi tu te froisses à propos de tout ! » La souris, en guise de réponse, se contenta de grogner. « Je t'en prie, reviens et achève ton histoire ! » s'écria Alice. Et tous les autres s'exclamaient en cœur. « Oui, nous t'en prions ! » Mais la souris se contenta de hocher la tête avec impatience en s'éloignant un peu plus vite. « Quel dommage qu'elle n'ait pas voulu rester ! » déclara le laurier en soupirant, aussitôt qu'elle eut disparu. Une mère crabe profita de l'occasion pour dire à sa fille. « Ah ! ma chérie, que ceux-ci te servent de leçon et t'apprennent à ne jamais te mettre en colère ! » « Tais-toi, maman ! » répondit le petit d'un ton acariâtre. « Ma parole, tu ferais perdre patience à une huître ! » « Ce que je voudrais avoir notre dîner avec moi ! » s'exclama Alice à voix haute, mais sans s'adresser à personne en particulier. « Elle aurait vite fait de la ramener ! » « Et qui est Dina ? » « Si je puis me permettre de poser cette question ? » demanda le lori. Alice répondit en empressement car elle était toujours prête à parler de son animal favori. « Dina est notre petite chatte. Elle est vraiment merveilleuse. Pour attraper les souris, tu ne peux pas t'en faire une idée. Et je voudrais que tu la vois quand elle chasse ces oiseaux. Elle avale un petit oiseau dans rien de temps ! » Ces paroles causèrent une grande sensation dans l'assistance. Quelques oiseaux s'envolèrent sans plus attendre. Une vieille pie commença à s'enmitoufler très soigneusement en marmonnant. « Il faut absolument que je rentre ! L'air de la nuit me fait mal à la gorge ! » Et un serein cria ses enfants d'une voix tremblante. « Partons, mes chéris ! Vous devriez être au lit depuis longtemps déjà ! » Sous des prétextes divers, tous s'éloignèrent et bientôt, Alice se trouva seule. « Ce que je regrette d'avoir parlé de Dina ! » se dit-elle d'une voix mélancolique. « Personne ici n'a l'air de l'aimer. Et pourtant, je suis sûr que c'est la meilleure chatte du monde. Oh, ma chère Dina ! » Là-dessus, la pauvre fille se remit à pleurer car elle se sentait très seule et très abattue. Mais au bout d'un moment, elle entendit dans le lointain un léger bruit de pas. Alors, elle leva les yeux à vide, espérant vaguement que la souris avait changé d'idée et revenait pour achever son histoire.